Coucou les amis, bienvenue pour les explications astrologiques pour la semaine qui arrive, donc la semaine du 12 avril. Ça sera une semaine intéressante, on va démarrer la semaine avec une lune en bélier. En fait, on va démarrer la semaine avec l'énergie de la nouvelle lune dans le signe du bélier. Elle va avoir lieu à 22 degrés du signe du bélier. Vous avez une vidéo entière au sujet de cette nouvelle lune sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller regarder. Ça sera une nouvelle lune qui va être très active. On aura un moment, alors déjà c'est une nouvelle lune en bélier, donc on a cette énergie du bélier qui est mise en avant, c'est-à-dire prendre des initiatives, mettre des limites, dire non, oser, prendre des actions, prendre des risques. Ça fait partie des énergies du bélier. En plus d'une nouvelle lune en bélier, on a un stélium au moment de cette nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on a un amas planétaire. Vénus sera là au moment de la nouvelle lune. Mercure sera là au moment de la nouvelle lune. Donc on aura cette énergie du bélier qui sera renforcée. Du coup, avec une énergie, une nouvelle lune comme ça en bélier, on a effectivement envie de prendre des actions. On a envie d'aller de l'avant, de prendre des initiatives, d'oser, de passer à l'action. La nouvelle lune, elle sera sextile à Jupiter, c'est très positif. Donc plus vous prendrez des actions, plus vous oserez et plus cette notion de Jupiter, de l'abondance de Jupiter sera importante. Donc moi, je vous conseille d'utiliser les jours qui suivent cette nouvelle lune. Effectivement, il y aura un carré de Pluton. Donc on aura quand même une énergie qui nécessitera que des schémas anciens s'effondrent et s'arrêtent. Donc il faudra être prêt aussi à une forme de transformation. Et il faut accepter que des situations aussi meurent avec Pluton. Vous avez sur la chaîne plus d'explications si vous voulez aller regarder. C'est la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Donc vous pouvez regarder ça. J'ai aussi expliqué signe par signe. Donc on démarre la semaine avec la nouvelle lune en bélier. Avec une lune en bélier, toute la semaine à peu près sera empreinte de cette énergie du bélier. Cette semaine, on a également le passage de Vénus dans le signe du taureau. Vénus transitait dans le signe du bélier. Donc d'un point de vue à la fois de nos relations et surtout spécifiquement de nos relations amoureuses. Peut-être qu'on était très impulsifs. Vénus en bélier tombe amoureux rapidement et se lasse aussi vite. Vénus va passer dans le signe du taureau. Ça va venir indiquer qu'on va rechercher plus de stabilité dans nos relations. En tout cas, on va être beaucoup plus terre à terre dans nos relations. On va peut-être prendre moins de risques. On va moins oser. Mais on va chercher des situations, des relations beaucoup plus durables et beaucoup plus sérieuses avec le taureau. Cette énergie va venir aussi toucher les finances. Puisque avec le bélier, peut-être qu'on était dans l'impulsivité. Et avec le taureau, on va venir aussi chercher plus de stabilité dans notre confort et dans les finances. Dans tout ce qui touche à l'argent ici. Effectivement, Vénus en taureau va chercher plus de sécurité. Donc, d'un point de vue financier, on pourra rechercher une énergie de stabilité et de sécurité. Vendredi, on a une journée un peu particulière, très particulière. On aura un carré, soleil, Pluton. Ce carré va être oppressant. Il faudra faire attention. De toute façon, même en début de semaine, on aura cette énergie d'oppression. En début de semaine, cette énergie d'oppression touchera beaucoup plus nos relations. Surtout les relations amoureuses. Donc, en début de semaine, attention aux situations de jalousie, d'oppression, de contrôle dans le cadre de nos relations. Et en fin de semaine, cette énergie s'exercera dans les personnalités et surtout dans les rapports aux personnes qui ont une autorité, les patrons, les personnes qui ont une autorité, les parents. Par exemple, si vous êtes jeune et que l'autorité pour vous, c'est les parents, ça concernera effectivement les parents. Et beaucoup plus, effectivement, la relation aux hommes, tout ce qui est masculin en réalité. Donc, attention aux énergies d'oppression, de manipulation, de contrôle. Sur la journée du vendredi, on peut se sentir oppressé aussi. Donc, attention à ça. La journée du dimanche est assez intéressante. On a une énergie très positive d'un point de vue du mental. On peut avoir des nouvelles idées. Ça va aller très vite dans le mental, dans la pensée. On pourra trouver des solutions. Et les solutions qui seront trouvées dimanche seront intéressantes en vue d'un certain succès ou en vue d'une certaine évolution. Donc, sur les affaires intellectuelles, sur les affaires liées peut-être aux formations, à l'apprentissage, à la connaissance d'une façon générale, je vous conseille d'utiliser la journée du dimanche. On peut aussi utiliser cette journée pour les contrats. Alors, ça peut être un contrat oral, les échanges à l'oral, mais aussi écrit. L'énergie de l'écriture, on va dire, de la parole et de l'écriture seront favorisées sur la journée du dimanche. Donc, voilà les amis, en général, pour cette semaine du 12 avril, qui est une semaine très active et dès le début de la semaine, dès lundi, ça va être très très actif. Donc, je vais aller signe par signe comme je le fais habituellement. Je vous conseille d'écouter en priorité votre ascendant parce que c'est à partir de l'ascendant qu'on lit le thème de naissance, qu'on découpe le thème de naissance. Écoutez ensuite votre soleil. Quand je dis le soleil, c'est votre signe de naissance. Et après, si vous avez d'autres questions en fonction de votre thème de naissance, si ça nécessite qu'on regarde votre thème de naissance, vous avez toutes les informations de mon site internet sous la vidéo. N'oubliez pas aussi que je donne des formations, que j'enseigne l'astrologie. Vous avez la prochaine session qui démarre en septembre. Je vous mets aussi le programme de cette formation sous la vidéo. Voilà, donc je démarre pour le bélier et l'ascendant bélier. Donc, vous, vous démarrez la semaine avec une énergie très très forte. Vous êtes actif, vous êtes comme un guerrier. Alors, en général, vous avez cette énergie du guerrier en vous, mais cette semaine, ça sera plus actif. Vous êtes vraiment décidé à prendre des décisions dans votre vie. Vous allez prendre des initiatives. S'il faut mettre des limites, vous allez les mettre. Surtout, alors, à la fois dans votre personnalité, mais à la fois aussi dans les paroles, vous allez être d'attaque cette semaine. D'un point de vue de vos finances, il va y avoir des changements, dans le sens où vous allez vouloir rechercher plus de stabilité et plus de sécurité. Vous serez un peu plus, disons, raisonnable d'un point de vue de vos finances et de vos revenus à partir de cette semaine. Et en réalité, vous allez rechercher une stabilité dans vos finances et il y aura plus de potentialité à partir de cette semaine parce que vous serez aussi beaucoup plus sérieux, mais vous attirerez plus de chance à ce niveau-là. Je vous conseille de faire attention à la journée du vendredi particulièrement parce que c'est une journée qui apportera des complications, surtout dans votre rapport à l'autorité, aux autorités d'une façon générale. Peut-être dans le rapport à la maman, il peut y avoir des situations d'oppression, de manipulation, mais ça peut aussi toucher votre rapport avec l'autorité, les patrons, les hommes d'une façon générale. Vous aussi, vous pouvez être dans cette énergie d'oppression. Utilisez la journée du dimanche. Je vous conseille d'écrire beaucoup, d'échanger beaucoup. Vous avez une certaine chance dans les échanges, les communications, les idées, surtout si ça concerne le domaine amical, les réseaux et les gros projets de travail. Pour les taureaux et ascendants taureaux, pour vous, vous rentrez dans une semaine un petit peu compliquée. La nouvelle lune a lieu dans votre ombre, donc il y a des choses un petit peu cachées potentiellement ou difficiles que vous allez devoir gérer. Il y a une nouvelle période peut-être d'épreuves, de complications, des choses que vous n'arrivez peut-être pas à dire, à révéler ou à régler. Utilisez la période pour peut-être vous retirer. Pour les exercices ou les activités en lien avec la méditation, c'est une bonne période. Vénus entre dans votre signe. Ça, c'est plutôt positif à partir de cette semaine parce que d'un point de vue de vos relations, vous allez être un peu plus aidé. Si récemment, surtout, vous avez sur les dernières semaines expérimenté des complications dans vos relations, à partir de cette semaine, ça va s'arranger à ce niveau-là. Aussi, si vous vous sentiez un peu moins bien dans votre peau, vous vous sentirez mieux dans votre peau, vous rentrez dans une période qui est bénéfique pour faire des changements sur l'apparence, les nouvelles coupes de cheveux ou l'apparence en général. Donc ça, ça va être plutôt favorisé. Vous serez aidé d'un point de vue de vos relations, ce n'est pas rien. Et vous, je vais vous recommander de faire attention aux sujets administratifs, en lien avec la légalité ou l'étranger, surtout s'il y a des sujets en lien avec l'étranger, les destinations très lointaines. Ce n'est pas très favorisé en ce moment. Attention à cette énergie, à ces domaines-là, surtout vendredi. La journée du dimanche peut être intéressante. Je vous conseille de noter vos rêves le week-end parce qu'ici, il pourrait y avoir des choses intéressantes, peut-être, à retirer. En tout cas, vous serez dans un retrait d'un point de vue mental, mais ce retrait dimanche vous fera du bien. Vous aurez peut-être des idées d'un retrait que vous mettrez en place. Pour les Gémeaux et ascendants, Gémeaux, c'est une nouvelle lune qui fait travailler vos réseaux, votre réseau et vos amis. Les relations, effectivement, amicales, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, dans la foulée de cette nouvelle lune. En tout cas, il y a peut-être des changements aussi que vous souhaitez faire dans le cadre amical ici. Et vous allez prendre des initiatives, vous allez prendre action pour faire travailler le réseau ou les amis ou les gros projets de travail. Si jamais vous êtes dans des sujets de gros projets de travail, je vous conseille de prendre des initiatives parce que ça sera les initiatives qui vous permettront de développer des projets positifs dans la foulée. Il faudra faire attention pour vous à la journée de vendredi d'un point de vue surtout financier, surtout si c'est un lien avec des crédits, des dettes ou l'argent du conjoint. Il peut y avoir ici des complications sur les sujets en lien avec l'argent en commun, les successions, etc. Donc, sur ces sujets-là, attention, vous pourrez aussi vivre des situations d'oppression potentiellement de la part de certaines personnes, de la part de personnes dans votre réseau ou d'amis plutôt masculins ici, même si en début de semaine, c'est possible que ce soit féminin également. Vous allez rentrer dans une période un petit peu compliquée d'un point de vue de vos relations à partir de cette semaine, pour les semaines à venir effectivement, au niveau des relations, ça pourrait être un peu compliqué, il pourrait y avoir un certain retrait. Alors, soit vous allez avoir un retrait de la vie relationnelle d'une façon générale ou il pourra y avoir des situations d'éloignement dans le cadre des relations, surtout des relations amoureuses. Ça peut être un éloignement physique ou sentimental, énergétique. Donc, attention à ça. Effectivement, d'un point de vue des relations, ça pourra un petit peu être compliqué pour la période à venir. Pour les cancers et ascendants cancers, c'est une période qui est très dynamique d'un point de vue de votre carrière, de votre place dans le monde, de ce que vous faites dans le cadre de votre statut social. Il y a beaucoup de projets ici, des nouvelles choses qui démarrent pour vous. Il y a vraiment beaucoup de mouvements, vous prenez des actions. Même si vendredi, vous pourrez vivre une situation un petit peu d'oppression, de complications en lien avec les partenaires sociaux à la fois, mais ça peut toucher pour certains d'entre vous votre partenaire et les relations à deux. Attention à la journée de vendredi pour ça. Mais vous rentrez dans une période plutôt positive d'un point de vue de vos relations amicales où ici vous allez avoir de plus en plus de soutien de la part de vos amis, principalement des amis féminines. Donc, misez là-dessus à partir de cette semaine. Effectivement, le réseau social sera intéressant. Le réseau d'une façon générale sera intéressant et positif pour vous. Et je voulais dire quoi d'autre ? Ah oui, en fin de semaine dimanche, dimanche vous avez quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue de la carrière. Il peut y avoir un contrat qui est signé, une idée, une parole, une discussion qui peut être positive pour votre carrière. Misez beaucoup sur les idées, la parole, les écritures, les échanges dimanche pour la carrière et la place dans le monde, le statut social. Pour les lions et ascendants lions, c'est une nouvelle lune. Alors, vous démarrez la semaine avec cette énergie de nouvelle lune. Dans le cadre du lien à l'étranger, des voyages vont peut-être se mettre en place, des sujets en lien avec la légalité ou le domaine administratif sont possibles. Il y a beaucoup d'actions ici, de mouvements dans ces domaines-là où il y a peut-être aussi beaucoup d'initiatives ou des actions à mettre en place. Peut-être beaucoup aussi avec le partenaire et le couple ou les partenaires sociaux aussi dans le cadre du travail, c'est possible également. Vénus va entrer en taureau, donc là, vous allez être de plus en plus, on va dire, chanceux. Vénus va aider votre place dans le monde. Vénus va aider votre statut social. L'image que vous vous renvoyez de vous en société sera favorisée. Il se peut que certains et certaines d'entre vous soient aidés par des femmes en lien avec la carrière et la place dans le monde. Je vous recommande de faire attention à la journée du vendredi sur les affaires administratives en lien avec l'étranger et les voyages. Surtout si vous devez vous déplacer, je vous recommande vraiment de faire attention à ça parce qu'il peut y avoir une situation tendue, compliquée, qui entraîne des situations d'oppression, de crise potentiellement. Donc attention à ça. La journée du dimanche est plutôt intéressante d'un point de vue des connaissances, de l'apprentissage, sur les domaines spirituels également. Donc miser sur la journée du dimanche pour ces sujets-là. Il peut y avoir aussi un lien avec le partenaire ou des partenaires d'une façon générale. Il y a peut-être des échanges intellectuels positifs dans le cadre de vos relations à deux. Pour les vierges, c'est une nouvelle lune qui met l'accent sur l'argent en commun, principalement l'argent du conjoint aussi. Il y a peut-être beaucoup d'actions ici, des nouvelles décisions, des initiatives qui sont prises également. Il peut y avoir aussi une situation de crise. potentiellement. Il y a peut-être une nouvelle période qui démarre, qui entraîne une situation de crise. La maison 8 est une maison qui n'est pas aimée en astrologie. C'est une maison dite maléfique. Donc il y a peut-être quelque chose à transformer aussi ici. Ce qu'il peut y avoir également, c'est des sujets en lien avec la psychologie. Donc il peut y avoir des sujets un petit peu profonds. Il y a peut-être beaucoup de réflexions sur des sujets un peu cachés ou qu'on ne comprend pas beaucoup. Vénus en taureau va venir vous aider sur les sujets en lien avec l'étranger, les voyages, les formations ou encore les affaires spirituelles. Donc vous serez favorisé pour la période à venir sur ça. Si jamais vous êtes en formation, effectivement, vous serez également aidé là-dessus. Je vous recommande de faire attention à la journée du vendredi sur les affaires en lien avec les finances en commun. Ça peut être le partenaire peut être touché ou tout ce qui est argent en commun. Donc ça peut être aussi en lien avec vos associés ou les personnes avec lesquelles vous partagez des ressources. Donc il peut y avoir une énergie un petit peu compliquée ici vendredi. La journée du dimanche peut vous apporter quelques solutions justement sur ces sujets-là. Donc finalement, vous pourrez trouver quelque chose, une solution sur ces problématiques-là dimanche, donc miser sur cette journée-là. Pour les balances et ascendants balance, c'est une période qui est très intéressante, importante pour vous. Il y a un amas planétaire en face de votre signe, le couple, le partenaire, votre relation aux autres d'une façon générale est importante en ce moment. Il y a des nouveautés dans ce domaine-là. Donc si vous êtes célibataire, vous pourrez faire une nouvelle rencontre. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous passez à une nouvelle phase dans le cadre de votre relation ou de votre couple. Il peut y avoir des nouvelles associations aussi. Vous rencontrez peut-être des nouvelles personnes avec lesquelles vous allez travailler. Les nouveaux partenariats sont également effectivement très favorisés. Pour la période d'avenir, ce qui sera très intéressant pour vous, ce sera les sujets en lien avec les finances en commun. Vous serez aidé de la part de votre partenaire ou des autres d'une façon générale. Effectivement, vous recevez une aide. Elle peut être financière ou non, mais ici, il y a effectivement de plus en plus d'aides à partir de cette semaine sur les affaires en lien avec les finances en commun, mais aussi avec les affaires bancaires ou financières. Vous pourrez effectivement compter là-dessus également. Je vous recommande de faire attention à la journée de vendredi parce que cette journée-là peut être un peu compliquée. Elle peut apporter des crises dans le cadre du couple, de la relation à deux, mais ça peut ici toucher aussi la famille. La relation avec le père, les hommes, les autorités d'une façon générale ne sont pas favorisées vendredi. Donc attention à cette journée-là. Il y a des situations d'oppression dans la relation à deux d'une façon générale. Ça peut être dans le couple, dans les partenariats. Donc ici, attention au rapport aux autres d'une façon générale. La journée du dimanche est très positive dans votre rapport aux autres. Les autres d'une façon générale, surtout le partenaire, il y a des beaux échanges ici dans le cadre de votre couple ou des relations à deux d'une façon générale. Pour les scorpions et ascendants scorpions, vous êtes dans une phase où vous faites beaucoup dans votre quotidien, vous faites beaucoup pour les autres, vous œuvrez pour les autres, vous êtes au service des autres en ce moment. Effectivement, il y a aussi soit un nouveau travail qui démarre pour vous, soit une nouvelle façon de vous organiser au quotidien qui démarre également. En tout cas, il y a du mouvement ici, il y a vraiment beaucoup de mouvements. Vous pourrez aussi en ce moment souhaiter avoir une nouvelle organisation, des nouvelles habitudes dans le cadre de votre quotidien. Vénus qui entre en taureau va venir vous aider dans votre rapport à l'autre. Peut-être que le partenaire pourrait être un peu plus conciliant, plus attentionné à partir de cette semaine pour les semaines à venir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vais vous recommander de faire attention cette semaine, surtout à la journée de vendredi, à vos mots, à vos paroles. Il pourrait y avoir des situations d'oppression, de manipulation également dans les paroles, dans les échanges, principalement dans votre rapport aux hommes ou aux autorités d'une façon générale. Ça peut aussi toucher l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage ou les déplacements. Attention aux déplacements sur la journée du vendredi. La journée du dimanche est positive d'un point de vue de votre travail quotidien, de vos tâches quotidiennes et surtout si vous êtes dans des domaines de l'apprentissage, de la communication, des échanges, c'est assez favorisé. L'intellect sera très actif sur la journée du dimanche donc vous pourrez l'utiliser. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, il y a un amas planétaire en bélier donc là vous, vous êtes très très léger en ce moment. Il y a des nouvelles, soit un nouvel amour, soit des nouvelles choses qui démarrent dans les domaines du plaisir. Vous prenez beaucoup de plaisir, en tout cas vous avez envie de prendre beaucoup de plaisir, vous pourrez faire une nouvelle rencontre amoureuse clairement mais ça peut aller très vite ici. Ça peut aller très vite, ça peut arriver vite et partir vite aussi effectivement. Donc effectivement, vous êtes dans cette phase-là si vous avez des activités en lien avec la créativité et c'est aussi très favorisé par cette nouvelle lune. Vous allez rentrer dans une phase où votre quotidien va s'améliorer, le confort au quotidien va s'améliorer. Vous allez peut-être vouloir apporter un peu plus de calme, de tranquillité, de sérénité dans votre quotidien. Vous allez vouloir un petit peu réduire le mouvement qui est déjà là depuis quelque temps mais effectivement, le quotidien est favorisé de plus en plus pour les semaines à venir à partir de cette semaine et le confort au quotidien est très favorisé. Je vais vous recommander de faire attention cette semaine aux finances et surtout à ce qu'on appelle les finances risquées. Tout ce qui est en lien avec les spéculations ici, moi je vais vous recommander de faire attention et surtout sur la journée du vendredi. Attention, il peut y avoir une situation compliquée ici en lien avec votre argent mais surtout si vous prenez des risques en lien avec votre argent. La journée du dimanche est favorisée dans les paroles, dans les belles paroles. Les échanges qui auront lieu ici vous feront du bien. Il y a du bonheur dans les paroles, les échanges. L'intellect est très favorisé, les apprentissages vous apporteront du bonheur. Donc si vous avez une activité qui lie à la fois passion et intellect ici effectivement sur la journée du dimanche c'est assez favorisé et les échanges avec les enfants aussi sont très favorisés dimanche. Pour les Capricornes, ascendants Capricornes ici c'est beaucoup la famille, le foyer, l'habitat qui est touché par les planètes en ce moment. Il y a beaucoup de mouvements ici vous êtes très concentré dans ce domaine-là. Il y a une nouvelle chose, une nouvelle période, une nouvelle phase qui démarre dans votre famille, votre foyer. Ça peut être un sujet en lien avec un déménagement ou un changement dans l'habitat ou le foyer là où vous vivez. À partir de la période qui va, à partir de cette semaine et pour les semaines à venir, vous serez de plus en plus favorisé dans le domaine amoureux mais aussi créatif et en lien avec les enfants. Mais vous allez vivre, vous allez vous souhaiter vivre vos amours peut-être de façon un peu plus sérieuse, un peu plus stable, un peu plus posée à partir de la période à venir. Je vous recommande de faire attention à la journée du vendredi qui pour... Alors, tout au long de la semaine, on peut avoir cette énergie aussi mais vendredi, c'est un peu plus actif. Il y a une situation d'oppression, de complications, de jalousie potentiellement ou de manipulation au sein de la famille, du foyer ou en lien avec le père ou les personnes qui représentent une autorité pour vous. Donc, attention à cette journée-là qui est compliquée, qui peut apporter des situations de crise et la journée du dimanche est plutôt intéressante justement sur les sujets familieux. Il y a peut-être ici des paroles, des échanges en lien avec la famille qui sont favorisés et cette journée-là, vos finances aussi sont favorisées. Pour les versos et ascendants versos, vous faites beaucoup de mouvements, vous bougez beaucoup, il y a beaucoup de trajets. À partir de la période d'avenir, effectivement, vous pourrez avoir des nouvelles activités en lien avec des trajets. Peut-être que vous aurez à faire beaucoup de mouvements. Les projets en lien avec la communication aussi seront favorisés donc vous pourrez aussi peut-être signer des nouveaux contrats à partir de cette nouvelle lune-là. Dans la période à venir, vous allez rentrer dans une période plutôt intéressante d'un point de vue familial et de l'habitat parce que vous allez vouloir apporter du confort dans votre maison, peut-être changer de décoration. il se peut aussi que vous ayez plus de chance dans les domaines de l'habitat. Les relations avec la famille et le père en particulier seront aussi très favorisées à partir de cette semaine et pour les semaines à venir. attention à vos paroles et à vos échanges et trajets sur la journée du vendredi s'il y a une situation compliquée de crise, de complications vraiment j'insiste pour vous. Les versos, attention à vos paroles, les échanges, peut-être en lien avec les frères et sœurs, attention à vos échanges avec les hommes, les personnes qui ont une autorité surtout vendredi. Ici, on a une situation de complications plutôt et dans l'ombre donc on fait attention à ça. Et la journée du dimanche, vous pourrez miser sur cette journée-là qui est plutôt positive et très 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 positive j'insiste pour vous, elle est très très positive cette journée-là pour vous parce que vous aurez peut-être des nouvelles idées ou des échanges, des communications que vous avez qui seront positives parce que ces échanges, ces idées vous permettront d'évoluer et ça apportera une notion d'abondance, de succès pour vous. Pour les poissons, ascendant poisson, le domaine des finances est très actif. Il y a beaucoup de mouvements ici et il y a eu beaucoup de mouvements ici récemment pour vous. La nouvelle lune elle apporte des nouvelles décisions audacieuses en lien avec vos finances. Vous allez vraiment prendre de décisions très marquées en lien avec vos finances. Vous allez prendre des risques. En tout cas, vous allez être très dans l'action, dans une action très quasiment impulsive potentiellement avec cette nouvelle lune-là. En tout cas, vous serez très décidé à faire changer les choses. Vénus qui entre en taureau va venir améliorer vos communications d'une façon générale, surtout vos communications avec votre entourage proche, avec les frères et sœurs, mais aussi dans vos trajets. Si jamais vous avez des trajets à faire, ils seront beaucoup plus intéressants. Il faudra faire attention à vos finances quand même, surtout si ça a un lien avec des amis, des groupes projets de personnes ou des groupes de personnes. Parce que si ces deux choses sont liées, il pourrait y avoir des situations d'oppression, de manipulation et de crise potentiellement, surtout sur la journée du vendredi. Donc, je vous recommande de faire attention à cette journée-là si les finances sont en lien avec les amis, les gros projets, les groupes de personnes. Ici, il y a une situation potentiellement compliquée. Utilisez la journée du dimanche parce qu'elle est très positive pour vous sur le plan à la fois des finances. Vous pourrez avoir des nouvelles idées pour votre argent la journée du dimanche. et si ça a lieu, il y a une situation de réussite, de succès qui est cachée que vous ne voyez peut-être pas encore, qui a une abondance un peu cachée potentiellement et je vous la souhaite. Donc, voilà les amis pour cette semaine du 12 avril. Vous avez tous les liens de mon site internet sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée. Je vous embrasse. Vous avez aussi la vidéo de la nouvelle lune sur la chaîne YouTube. Je vous retrouve samedi prochain et cette semaine normalement je devrais réussir à filmer et à mettre en ligne les prévisions du mois prochain donc du mois de mai 2021. Ça passe beaucoup trop vite. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.